Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et ça va être pour un unboxing de deux paires de slides. Honnêtement, aujourd'hui je ne comptais pas du tout filmer. Il faut que je monte au moins 4 vidéos. La semaine prochaine, je pars à Milan ! Je comptais seulement monter des vidéos programmées. Dans une semaine, je ne serai pas chez moi. Donc voilà ! Je suis fatiguée, je suis désolée. Du coup, je disais mais ce matin, le livreur m'a réveillée à 9h du mat. J'étais paisiblement en train de dormir dans mon lit et j'entendais zzzz, zzzz, zzzz. Au début, je pense que je rêve. Ensuite, je me dis c'est bizarre. Je me lève, je vais à l'interphone. Personne ne me répond, je ne regarde pas la fenêtre. Je ne vois personne et je rentends un zzzz chez moi. Je me dis forcément ça sonne chez moi. Je reprends l'interphone et c'est le livreur. Et je vois que c'est mes slides. Je vais vous raconter la petite histoire parce que oui, il y en a eu un ou deux mois dans ces environs-là. J'ai eu une obsession pour les slides. Vous savez, je suis un peu une acheteuse compulsive. Quand j'ai quelque chose qui me voit dans la tête, je les veux maintenant tout de suite. Sauf que les slides, vous voyez, Yeezy, tout ça, sur des raffles, etc. Et ça peut être compliqué de les avoir. Je suis partie sur Vinted, j'ai regardé et j'ai fait mais... Je vais attendre que de nouvelles slides arrivent. C'est ce qui est arrivé. On est actuellement le 10 mars. C'était il y a deux jours ? Deux, trois jours ? Lundi, je crois. Il y a eu une raffle pour gagner des slides. En tout cas, en France, on en a... Enfin, il y a eu seulement deux paires qui sont sorties. Les ocres et les pures. Bien sûr, je me suis inscrite aux deux. Et j'ai gagné les deux ! Yeeay ! Sur l'Instagram de Yeezy, je crois que c'est Yeezy Mafia. Quelque chose comme ça, j'ai oublié. Il y avait trois paires. Une paire noire, les ocres et les pures. La noire, je crois que c'est les Onyx, de mémoire. J'étais plutôt intéressée par les pures et les Onyx. Sur l'appli Adidas Confirmed, il n'y avait que les ocres et les pures. Je ne voulais pas m'inscrire pour les ocres, mais je me suis dit, bon, si jamais je n'ai pas les pures, je préférerais quand même avoir les ocres pour voir au niveau de la taille, de la couleur. Peut-être qu'en réalité, ça rend mieux. Et au pire, j'aurais peut-être pu les échanger avec mon ami ou quelqu'un sur Vinted, tout simplement. Mon ami qui m'a dit qu'il y avait les slides, etc., m'a dit, oui, au pire, si j'ai les pures, je te les donne. Ou au pire, on peut faire un échange. J'ai gagné les deux ! Je vais vous montrer la boîte quand même des slides. Quand c'est les Yeezy Slides, du coup, il y a écrit slide sur la boîte. La boîte des slides, elle est un peu plus petite que les Yeezy Boost 350. Je regarde par là parce que là, j'ai la boîte des 350. Je pense que ça dépend aussi de la taille. Moi, j'ai pris la taille 37, je ne vous l'ai pas dit. 37 parce que j'ai des mini-pieds, comme vous le savez. Maintenant, si vous suivez H&M, de toute façon, il n'y avait pas plus petite. Comme ça, ça a réglé mon problème. Il n'y avait pas de demi-taille non plus. C'est 37, 38, 39, etc. Ils sont au prix de 70 euros. Et c'est vrai que sur Vinted, ça va jusqu'à 250 euros. Quelque chose comme ça. Les ocres, je vais les vendre sur Vinted parce que de base, ce n'est pas une couleur que je voulais. Après, je vais quand même regarder et voir avec vous si la couleur me plaît ou pas. D'un côté, il y a écrit Yeezy Slide Made by Adidas. Et il y a le petit logo Adidas. De l'autre côté, il y a la même chose. Yeezy Slide Made by Adidas, etc. Du coup, là, il y a le code barre, l'étiquette. Donc, j'ai bien pris du 37 et c'est US4. C'est la plus petite taille. Il est pur. Honnêtement, pourquoi est-ce que je voulais des slides ? Je ne sais pas. Ça avait l'air d'être confortable. On pouvait les mettre pour sortir. Je me suis dit pour l'aéroport, ça peut être cool. Enfin, voilà. Je ne sais pas. Dans une boîte en carton, les slides. Alors, c'est emballé bizarrement. Ah oui, j'aime bien. La première et la deuxième. Ok. Eh, mais pourquoi il n'y a pas l'étiquette ? J'ai bien l'étiquette qui dit Yeezy Slide. L'étiquette. Voici les purs. Hop. Tac. On dirait genre du plastique. En vrai, 70 euros pour ça. Est-ce que ça l'est vaut ? Je ne sais pas. C'est un peu cher, je trouve. En bas, il y a des grosses dents. Et elles sont assez épaisses et grosses. À l'intérieur, ici, je ne sais pas si vous allez voir. Il y a écrit Yeezy 4 US Made in China. Voilà. Il y a encore les étiquettes. J'ai sur les deux. Franchement, ça a l'air ok. J'aime bien la couleur. C'est un beige, mais un peu froid. Ce n'est pas un beige chaud. Wow ! C'est ma taille ! Attendez, il y a un cheveu. C'est ma taille ! Ah oui, faites pas attention. J'ai des chaussettes Nike. Toute ma vie, je la passe en chaussettes Nike. Je voudrais peut-être que je m'achète, vous savez, des chaussettes un peu hautes. Ou chevilles Adidas. Comme ça, je pourrais les mettre ensemble. Je pourrais faire des tenues. Elles sont belles ! J'aime bien ! Au niveau de la taille, c'est bien. Enfin, en tout cas, quand j'ai mes chaussettes, c'est bien. À ce niveau-là, c'est un peu mou. Moi, franchement, ça a l'air bien. Donc, voici pour les premières. Maintenant, la boîte, elle est tombée. Voici pour les deuxièmes. Slide. Hop ! Je vous montre. C'est exactement la même chose, sauf que là, c'est les ocres. La même taille. Si, comme moi, vous avez des petits pieds, vous faites un 36, voire un peu plus petit, ben prenez du 37. En tout cas, il faut au moins surtailler d'une taille parce que ça taille petit. De toute façon, j'ai l'impression que les Yeezy, de base, ça taille petit parce qu'elle est 350 aussi. Il faut au moins surtailler d'une demi-taille. Moi, c'est ce que je fais pour les deux paires de Yeezy 350 Boost que j'ai. Heureusement que je surtaille d'une demi-taille parce que sinon, c'est petit. Donc, voilà. Sachant que j'ai vraiment des petits pieds, quoi. Ça slide pas trop bien. Ok. Du coup, voici la couleur. Là, j'ai l'étiquette directement sur la chaussure. Et voici la couleur des ocres. Franchement, elle est pas trop deg, honnêtement. Je la voyais plus couleur bizarre, mais en vrai, ça va. L'intérieur, c'est exactement la même chose. Je vous ai montré. Là, du coup, c'est la paire. Franchement, elle est ok. C'est pas ma couleur... Non, je sais pas. C'est pas trop ma couleur. Honnêtement, je vais les vendre sur Vinted. Donc, si vous êtes intéressé, si vous avez des petits pieds, allez checker mon Vinted. Je vous mettrai mon compte en barre d'infos. Je vais vous montrer la différence entre les deux. La pure. Wouah ! La pure ici et la ocre ici. On va faire largement la pure. Après, bon, les goûts et les couleurs, de toute façon, ça ne se discute pas. Je vais aussi vous montrer quelques séquences aux pieds. La différence entre les deux, je pense. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, du coup, là, on se retrouve par terre dans sa nom. Je vais essayer les slides. Hop. Là. C'est trop marrant l'effet. Je sais pas si vous allez bien voir. J'espère. J'espère que j'ai bien cadré. Bon, là, ça va pas trop avec la couleur de mon pantalon. J'ai mis un pantalon assez large. Déjà, au niveau de la taille, bon, ça va. Moi, avec mes mini pieds, c'est un poil grand. Je ne les perds pas, en tout cas. Et avec un pantalon long, ce qui est cool, c'est que, du coup, je ne vois pas que c'est trop grand. J'aime bien. Regardez. C'est vraiment confortable. C'est genre... C'est vraiment genre moelleux, de toute façon. J'aime bien. J'aime bien. Hop. Je vais quand même passer les ocres rapidement. Autant faire une vidéo complète, maintenant que je les ai. Je vais vous montrer ce que ça donne au pied. Et avec le pantalon baissé. Honnêtement, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Les couleurs que vous préférez. Moi, c'est vrai que je préfère la pure. Et je vais vous montrer la différence. Moi, à gauche, j'ai la ocre. Et à droite, j'ai la pure. Dites-moi laquelle vous préférez. Moi, j'ai vraiment une préférence pour la pure. La ocre, elle n'est pas si moche. Franchement, je l'aime bien aussi. Ça commence à grandir en moi. Je préfère quand même la pure. Ça ne sert à rien d'en avoir 10 000. Pour moi, c'est plutôt une paire d'intérieur. Mais que je peux mettre vite fait dehors. Ou descendre, prendre un colis avec. Donc, voilà. Ah oui, n'hésitez pas à me dire si vous aimez les slides. Si vous en voulez. Si au contraire, vous détestez ça. C'est vrai qu'au début, je trouvais ça pas très utile. Je ne les trouvais pas forcément très esthétiques. Mais je ne sais pas. J'ai eu une envie de... Je les veux. Donc, je suis super contente de les avoir. Et voilà. Moi, j'espère que cette petite vidéo rapide, je pense, vous aura plu. Et vous aura peut-être aidé. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !